bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo alors dans cette vidéo je vais vous expliquer comment installer un serveur gta 5 m donc serveur privé gta 5 alors moi ce que j'ai fait pour avoir plus facile par rapport à mon ancienne vidéo c'est que je vais mettre à disposition un serveur qui est déjà tout fait donc que voici avec déjà pas mal de choses donc à savoir on va le faire dans l'ordre les amines est free rom ouvrir un je ne sais pas comment on dit je ne sais toujours pas comment on dit le job de taxi le job de chauffeur poids lourd essentiel mode la gestion d'essence le lost cost ou la lost lost son tos custom je vais y arriver le mission texte donc ça c'est tout ce qui est texte de mission comme par exemple chauffeur de poids lourd si vous ne mettez pas ça vous n'aurez pas les textes par exemple appuyé sur n plus pour avoir le menu alors ici c'est la fonction message privé donc vous pouvez faire des mp in game ça c'est le compteur de vitesse que vous verrez quand vous mettrez à la troisième personne dans un véhicule et ça c'est le voice chat ça sert à entendre les gens qui sont uniquement à proximité et pas tout le serveur donc ça évite un gros bordel donc voilà alors je mets aussi à disposition ici dans le dossier sql la base de données donc elle il suffira juste de l'installer avec un serveur donc maintenant on va commencer donc c'est tout simple vous installez one serveur donc je mettrai l'exécutable ici pour les versions 64 d'ailleurs je vais devoir que j'avais mis que les versions 64 donc je vais rajouter la version 64 bits 32 bits pardon donc voilà télécharger voilà m télécharger maintenant voilà voilà donc dans l'archive vous trouverez deux dossiers donc je vais mettre pour système 32 bits et on va faire la même chose pour les systèmes 64 comme ça il y aura pas de conflit donc hop ça c'est le 32 et 64 le voilà donc voilà ça c'est fait donc il vous suffira d'installer le bon homme donc si vous avez windows en 32 vous installez 32 si vous avez windows en 64 vous installez 64 donc moi j'ai windows en 64 dont il est déjà installé donc vous lancerez simplement web serveur que voici hop clic gauche dessus php my admin alors ici je me suis trompé donc le vous aurez à oui vous arriverez sur la page de login la page de login je sais pas si je vais réussir à la réouvrir si voilà alors d'origine ya c'est juste le nom utilisateur ses routes et il n'y a pas de mot de passe donc vous mettez directement exécuté vous irez sur tout d'abord compte utilisateurs ici sur route changer les privilèges ici au dessus changer le mot de passe et là vous mettez 12 02 vous répétez ici dans la case 12 02 et vous faites exécuter ici en bas à droite donc voilà ici c'est bon ensuite il vous suffira d'aller sur base de données là au dessus ah oui il va vous rebondez le mot de passe c'est normal vu que vous venez de le maître exécuter voilà donc base de données ici on va créer une nouvelle base de données qu'on va appeler gta c'est underscore hop je me suis trompé d'oxygène minuscule gta c'est underscore ou tirer en dessous game mode tirant sous et sans cial et au cri au clic sur créer voilà donc là elle est créée on est dedans on va cliquer une fois gauche dessus pour être sur le bien dedans et ici on fera importe ici au dessus ici vous choisirez un fichier et là vous allez ici donc dans le l'archive que vous venez décompré c'est donc five m serveur sql et vous double cliquez dessus donc sur le fichier sql ensuite exécuté voilà donc là tout s'est bien passé vous avez maintenant la base de données qui est prête il vous suffira juste maintenant d'aller dans five m serveurs cliquez sur run et là si tout va bien mais bon ici oui vous faudra l'autoriser je regarde qui ait pas d'erreur ou pop pop non tout est bon donc tout s'est bien connecté donc là tout est ok prêt à fonctionner donc on va le tester ensemble il faut un petit peu le temps que ça se lance pas très rapide qui est toujours pas le jeu sur ssd du coup ça n'aide pas donc la multi player alors ici évidemment moi j'ai mis ce nom là mais le nom du serveur vous pouvez très bien le changer en allant d'or donc vous éditez ce fichier si c'est mp-serveur pour y ml et vous descendez hop ici vous mettez le nom vous voulez ça c'est comme vous voulez alors je vous conseille de changer ici c'est le mot de passer recon ça ça sert à administrer le serveur à distance et si vous laissez ça et que quelqu'un le sait il peut faire faut de la merde qui qui les gens les bannir des trucs comme ça donc moi je vous conseille de le changer moi j'ai laissé celui d'origine mais enfin je vous conseille de le changer donc là on retourne sur le jeu donc là vous voyez votre serveur vous cliquez dessus pour vous connecter là on est reparti pour un bon moment de chargement peut-être falloir prendre un ssd plus gros donc comme je vous le disais cette manière ci est la plus rapide pour arriver à installer un serveur au moins vous êtes sûr que les fichiers fonctionnent et vous êtes sûr de le mettre au bon endroit vu que tout est déjà préinstallé donc voilà là je suis connecté à mon serveur ça a l'air de fonctionner donc normalement si tout va bien je devrais avoir tout sur la carte voilà donc là maintenant j'ai les stations essence on va quand même prendre un véhicule histoire de vérifier qui est bien la gestion de l'essence donc que les scripts fonctionnent bien mais normalement oui donc là maintenant si je peux prendre ce véhicule je devrais avoir un compteur de vitesse à droite voilà donc ça c'est ok la jauge d'essence au dessus de la minima donc ça fonctionne on va juste regarder la console du serveur voir s'il n'y a pas d'erreur et non il n'y en a pas donc c'est parfait donc voilà j'espère que vous comprendrez beaucoup plus facilement parce que je me suis fait inondé de commentaires et bon c'est pas facile de répondre à tout le monde en plus des fois les les gens posent des questions mais on comprend pas forcément de quoi ils parlent vu que il explique pas très bien donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas à poser à les poser en commentaire et moi j'y répondrai dès que je les vois j'allais oublier avant de couper un vidéo je vois que pas mal de monde aimerait s'ajouter de l'argent sur le serveur alors avec ce cette façon d'installer si c'est possible alors c'est tout ça vous allez su clic gauche sur web serveur php myadmin hop vous attendez que la page charge donc là ici vous mettez les logs donc route 1202 hop non vous choisissez ici la base de données gta vous allez sur user vous cliquez sur afficher alors ici on voit ça c'est mon mon identité en gros vous cliquez sur modifier alors là niveau argent où est ce qu'elle est elle est là si je veux me mettre des millions je me mets des millions je clique sur exécuter et voilà j'aurai cet argent line game voilà c'est tout simple avec cette manière ci d'installer serveur c'est possible voilà merci d'avoir regardé la vidéo et salut